Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le traitement des mesures d'évesseur optique réalisées avec le photomètre solaire Cali2. Maintenant que les mesures sont dans l'appareil, nous allons les traiter sur ordinateur, donc suivez-moi. Le photomètre est branché sur l'ordinateur, on le démarre en appuyant sur le bouton rouge, on lance le logiciel Cali2 qui est disponible sur le site cali2.fr qui permettra donc de travailler avec les données du photomètre. Le logiciel a reconnu le photomètre branché, nous allons transférer les mesures qui sont dans le photomètre vers l'ordinateur. Donc il faut cliquer sur l'onglet data et appuyer sur le transfert de données. Toutes les mesures du Cali2 sont dans l'ordinateur. On va pouvoir les visualiser rapidement en utilisant l'outil visualisation, donc sur l'onglet outils tools. On va chercher dans la boîte à outils et ici l'icône, on a à l'écran la grille du graphique et en dessous donc on navigue dans les données par un calendrier. Donc on a 2020, on a toutes les années, les mois et les lignes rouges représentent les jours où on a des données. Donc les dernières mesures qu'on vient de faire, on peut cliquer sur le mois, on a les jours du mois qui sont indiqués en dessous et en mauve, les jours où on a des données. Il suffit de cliquer sur le jour pour voir les données apparaître sous la forme de courbe sur l'écran au-dessus. Donc nous allons regarder plus précisément la journée du 16 septembre. On voit que les mesures sont regroupées sous forme de grappes, c'est ce que je vous ai conseillé dans le précédent tutoriel. On fait les mesures entre trois à cinq mesures en suivant pour garantir le fait de trouver la meilleure mesure. Donc en zoomant, on voit qu'ici on a quatre mesures qui sont faites. En plaçant la souris sur un point de mesure, on a plus de détails dans le cartouche et aussi dans le tableau avec toutes les informations qui sont prises. Nous allons regarder maintenant un cas concret et intéressant qui a été fait en 2017, à la fin du mois de juin 2017. Donc on glisse les années, on clique sur le mois de juin et on clique sur le premier jour de mesure qui a été fait au mois de juin, le 27 juin. Donc maintenant, nous allons améliorer notre courbe en ne gardant que les meilleures mesures de chaque grappe. Donc par exemple, je vais zoomer sur ces trois grappes. En me plaçant avec la souris sur les points, je peux les ignorer en appuyant sur le bouton D. Et donc la meilleure mesure ici, par exemple, ça va être l'épaisseur optique la plus faible, puisque les autres sont des mesures qui pourraient être perturbées par des nuages ou une mauvaise prise de mesure. Donc la meilleure mesure est la plus basse. Donc nous allons éliminer les autres points en se plaçant dessus et en appuyant sur la touche D. Et on fait ça pour chaque grappe de la courbe. Voilà, donc là on obtient une courbe avec les meilleures mesures de la journée. Donc nous allons garder notre travail en le sauvant en 1.5, puisque maintenant on a des mesures qui sont traitées. Donc elles passent du niveau 1.0 au niveau 1.5. Nous allons faire la même chose pour les jours suivants. Donc le 28 et le 29. Alors ici on a un cas particulier où on a la courbe rouge qui passe au-dessus de la courbe verte. Donc ça c'est pas normal, c'est aussi une mesure qui est pas bonne. Donc on élimine le point. On doit toujours avoir l'ordre des courbes, la plus basse la rouge, la verte et ensuite la bleue. Donc maintenant on peut visualiser les trois jours sur un seul graphique. On appuie sur la touche Shift, on clique sur le premier jour, le 27, et sur le dernier jour et on a à l'écran les trois jours d'affichés. Donc maintenant nous allons visualiser nos mesures en 1.5. Donc il faut cliquer sur la petite puce 1.5 et retrouver donc les mesures le mois de juin, le 27. On voit que la cartouche à droite s'est débloquée et nos points de mesure se trouvent ici dans cette zone jaune qui correspond à la poussière du désert. Donc on a mesuré le 27 juin des aérosols qui sont des poussières désertiques. Le 28 juin, on voit que nos mesures ont migré, elles sont plus dans la zone de poussière, elles sont dans une zone un peu indéterminée. Et le troisième jour, on voit qu'elles ont rejoint la partie bleue qui est claire, donc qui est un ciel pur sans poussière. On peut de la même manière visualiser avec la touche Shift les trois jours. Voilà. Et on voit donc tous les points sur le diagramme qui passent donc de la zone de poussière du désert à la zone claire du 29 juin. Une fois que vous avez traité vos mesures et gardé les meilleures, vous pouvez les comparer avec des mesures satellites ou des mesures faites avec d'autres Calitou. Pour cela, il faut épousser sur Calinet le réseau des Calitou. Et il faut impérativement que votre photomètre soit connecté à votre ordinateur pour réaliser la transmission. Donc nous allons repartir sur l'écran principal et dans la boîte à outils, aller rechercher le réseau Calinet. Donc il vous indique sur la partie droite tous les fichiers qui seront transmis. Et il suffit de cliquer sur le réseau pour faire la transmission. Une fois terminé, vous pouvez aller voir sur le site. 30 secondes et une minute après, les données sont disponibles. Donc maintenant, nous allons visualiser les données sur le serveur Calinet.fr. Donc Calinet.fr, ça donne accès au serveur Go. Le serveur qui est hébergé, c'est ICAR AERIS à l'Université de Lille. Nous allons sélectionner nos dates. Le mois de juin 2017, le 27 pour le premier jour et pour la fin, le 29 juin 2017. Notre photomètre, c'est le 104. Donc là, on a la position des mesures qui ont été faites sur l'île de Ténérife. Et on peut superposer des mesures faites par les satellites Terra Aqua. Donc Terra ici. Donc on rajoute la date, le mois de juin 2017, le 27. Là, on peut voir qu'effectivement, il y a du sable dans l'atmosphère qui est poussé par les vents et qui passe au-dessus des îles Canaries. Le 28, on voit que ça commence à se nettoyer. Et le 29, le ciel est clair, il n'y a plus du tout de poussière de sable dans l'atmosphère. On peut aussi ajouter les données d'épaisseur optique qui sont issues des traitements des données satellites. Donc le 27, on voit que l'île de Ténérife est dans la zone rouge où il y a beaucoup d'épaisseur optique. Le 28, là, il faut peut-être sélectionner un autre satellite pour avoir les mesures sur la zone. On est dans la partie un peu plus orangée, donc on voit qu'on est moins dans la zone rouge. Il reste encore des poussières. Et le 29, on va repasser sur Terra. Voilà, là, on est dans la zone où on n'a plus du tout de sable et le ciel est clair. Donc maintenant, si vous voulez refaire l'exercice, nous vous avons mis en description le lien pour aller chercher les données. C'est un fichier ZIP sur le site qualitou.fr. Il faut maintenant les apporter avec le logiciel. Donc dans l'onglet outils, sur l'icône apporter, on sélectionne le fichier. Ouvrir. OK. Et voilà, vous avez vos données qui sont sur votre ordinateur. Et vous pouvez retrouver les mesures du mois de juin 2017, comme sur l'exercice. Ce tutoriel est terminé. Vous avez maintenant tous les éléments pour traiter vos mesures, pour les comparer avec des mesures faites par des satellites, et aussi avec d'autres photomètres, puisque tous les utilisateurs de qualitou sont invités à transmettre leurs données sur Calinet. C'est parti !